Qu'est-ce que j'ai comme clientèle à passer sur une clientèle habituée, des personnes âgées, des jeunes mamans qui viennent avec leurs enfants, pas beaucoup d'étudiants, parce que bon c'est vrai que le bio c'est un peu cher, mais sinon qu'est-ce que j'ai d'autre comme client, beaucoup de cadres, médecins, oui c'est vrai que c'est surtout ça. Ici ma clientèle ils aiment tous qu'il y ait des produits locaux, il y a le vin aussi, qui est local, il y a vraiment pas mal de produits locaux, non c'est pas un effet de mode, pas du tout, non non les gens ils ont vraiment besoin de manger correctement, et de se nourrir correctement, et aller de moins en moins chez le médecin. Alors au niveau des labels, vous avez le label AB, alors celui-là il est vraiment de toute confiance, il y a aussi celui de la communauté européenne, mais bon l'idéal ça serait qu'il y ait surtout le AB, s'il y a les deux c'est bien, mais certifié vraiment bio il faut qu'il y ait le label AB. C'est vrai que les tourangeaux sont très très axés sur tout ce qui est naturel, je pense que c'est la région qui veut ça, le fait que l'on soit une région maraîchère, donc il y a une vraie vraie sensibilité, une vraie vraie fibre écologique en tous les cas. Donc effectivement la couleur végétale n'a strictement rien à voir avec une couleur chimique, une couleur végétale, étant donné qu'effectivement il n'y a pas de produit chimique, c'est quelque chose qui va prendre avec plus de temps, et qui va juste apporter un reflet aux cheveux, c'est à dire que la couleur végétale va juste se positionner sur la fibre capillaire, donc à l'extérieur de la kératine, qu'une couleur chimique prend en une demi-heure, parce qu'il y a des produits chimiques qui vont accélérer ce processus. J'ai décidé de travailler avec cette gamme de produits, car effectivement toute la gamme est vraiment naturelle. Là, en ce qui concerne ces shampoings-là, nous avons vraiment une petite gamme dans les produits naturels, on n'a pas besoin d'avoir des gammes à n'en plus finir, donc ce sont des bases lavantes à base de sucre et d'acide aminé, et j'en ai d'autres avec des noix de lavage, donc vraiment 100% naturel. J'ai travaillé dans un grand magasin sur Paris, où on vend beaucoup, beaucoup de cosmétiques, et le soir quand je suis rentrée à la maison, je sentais l'alcool vraiment de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire, et c'est ce qui a authentifié encore plus mon envie de créer ce salon, et en étant vraiment dans quelque chose de naturel, en sortant complètement de la chimie. Toujours dans mon souci écologique, bien sûr, lorsqu'une cliente vient acheter sa bouteille de shampoing, elle reviendra au salon faire remplir sa bouteille, et elle paiera 2 euros en moins sur l'achat de sa bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada